Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour un nouvel épisode de GTA Dream car la semaine dernière je vous avais présenté la petite Nissan 300ZX au fond si jamais vous avez raté la vidéo le lien est dans la description. Vous avez maintenant une playlist spéciale puisqu'on arrive au troisième épisode le premier épisode parler de la NSX donc si ça vous intéresse vous avez aussi le lien dans la description de toute la playlist et aujourd'hui on va s'intéresser à la Grotti Tourismo de GTA 4 on va attendre qu'il se barre qui est donc une Ferrari 360 Modena IRL pardon donc voilà donc déjà on va se pencher sur la Tourismo qui était vraiment un modèle que j'appréciais énormément dans GTA 4 tant en termes de design qu'en termes de performance dans les courses qu'on pouvait utiliser en online j'utilisais souvent elle ou la Comet comme véhicule c'était vraiment les deux meilleurs véhicules je trouve avec peut-être la Infernus qui était en vitesse de pointe pas mal aussi mais voilà franchement la Tourismo était énorme donc vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup à la 360 Modena dans le design dans la ligne donc là on a les prises d'air sur les ailes un petit peu l'attaque là ils l'ont fait un petit peu différemment là on a les prises d'air différentes et vous voyez dans le design c'est vraiment la même quoi dans la ligne les ailes qui remontent un peu à l'avant là c'est pareil sur la Ferrari là-bas les phares qui sont quasiment pareils bon là il y en a deux là il y en a trois même quatre avec les veilleuses donc bon c'est un petit peu différent mais c'est quand même très très ressemblant vous voyez donc là on va se rapprocher un peu sur le côté comme ça là il y a la prise d'air un peu en bas aussi au niveau du bas de caisse qui là était carrément agrandie et un peu plus incrustée dans l'aile sur la Tourismo voilà les prises d'air au niveau du pare-choc là voilà un petit peu modifiée là aussi sur les côtés non franchement elle était magnifique cette Tourismo et donc voilà je me suis dit autant vous présenter le véhicule IRL et le véhicule dans GTA 4 et voilà c'est ça fait partie des véhicules que vraiment j'aimerais voir revenir dans GTA Online donc on a déjà une grottis on a déjà des grottis Tourismo dans GTA Online mais voilà pareil encore une fois une grottis Tourismo classique custom ce serait pas mal aussi quoi de voir revenir ce modèle alors on a un modèle qui ressemble énormément j'ai d'ailleurs cru au début que c'était la Tourismo au tout début que j'ai commencé à jouer à GTA 5 je vais vous la montrer quand même donc au tout début que j'ai vu GTA 5 j'ai joué à GTA 5 ben j'ai vu cette Oslo F620 en fait et sur le coup j'ai vraiment cru que c'était la Tourismo en fait parce que vraiment dans la ligne ça y ressemblait quand même pas mal vous voyez c'est quand même assez ressemblant quoi même au niveau des phares arrière j'avais l'impression qu'ils avaient repris un peu le même design mais amélioré mais bon en fait Oslo on sait que cette Oslo F620 c'est une Aston Martin donc voilà quoi mais au début j'ai vraiment cru que c'était le retour de la Tourismo dans GTA 5 mais c'était pas le cas enfin bref allez on va se concentrer sur les deux véhicules là de cette vidéo et on va démarrer par la Tourismo en elle-même on va ouvrir les portes voilà donc bon bah forcément à l'avant c'est le coffre parce que le moteur est placé à l'arrière sur cette grottis Tourismo non franchement mais même elle a un design j'adore quoi franchement le pare-choc et tout il est terrible les jambes d'origine étaient terribles et l'intérieur n'était pas si mal fait pour un jeu pour GTA 4 à l'époque franchement voilà quoi bon c'est sûr que maintenant on connaît mieux mais l'intérieur était sympa quoi avec le petit Tourismo sur le bas de caisse voilà c'était pas mal du tout quoi pour l'époque mais c'était au-delà de ça au-delà de l'intérieur c'était surtout une voiture qui était vraiment performante et terrible à conduire quoi donc on a le moteur à l'arrière qui a bien été reconstitué cette fois-ci et voilà c'est pas mal quoi un petit peu de carbone au dessus pas mal d'alu c'était plus trop propre pour l'époque de toute façon on pouvait pas vraiment ouvrir les vitres ni les portes comme on peut faire maintenant avec GTA 5 donc on voyait juste un petit peu les détails mais c'était déjà pas mal sur ce GTA 4 donc voilà boîte manuelle un compteur un petit peu profilé quand même oh voilà quoi franchement cette voiture était terrible quoi vous me dire est-ce que vous en pensez en commentaire si vous appréciez aussi cette Tourismo à l'époque dont j'étais à 4 ou pas donc voilà pour la Tourismo donc on passe à la IRL histoire de faire un petit comparatif sympa donc la 360 Modena de chez Ferrari voilà franchement elle a un design qui est vraiment terrible c'est l'une de mes préférées chez Ferrari c'est un véhicule que je kiffe de ouf quoi alors c'est dommage jusqu'à l'arrière on n'est pas les phares ronds comme sur celle-ci quoi sur la Tourismo alors si la Tourismo revenait si la faisait revenir cette Tourismo j'aimerais qu'ils mettent les phares ronds à l'arrière ce serait d'autant plus joli parce que bon elle est pas dégueulasse comme ça mais ça a quand même rien à voir avec les emblématiques phares rondes chez Ferrari à l'arrière quoi donc voilà on a double sortie de chaque côté là il me semble que c'était une double sortie simplement voilà dans l'axe mais voilà quoi c'était terrible aussi elle est vraiment terrible cette voiture donc là pareil on va ouvrir les portes pour voir un peu ce que ça donne donc du coup bah là pareil vous voyez là c'est le coffre à l'avant forcément comme sur la Tourismo les jantes à l'u d'origine elles sont terribles aussi je trouve qu'elles sont vraiment belles et donc maintenant on passe à la modélisation de l'intérieur qui a vraiment été bien bien modélisé il a vraiment bien géré le modder franchement c'est propre c'est très très propre avec le petit 360 Modena au niveau du tableau de bord côté passager ensuite on a 4 étriers de freins bien rouges avec écrit Ferrari dessus des disques énormes voilà bon ils avaient bien reconstitué aussi sur GTA 4 vous voyez c'était vraiment dans le même délire quoi le petit Modena sur les aigles est-ce qu'on a le Tourismo là ? sur l'aile arrière ? non on l'a pas ouais le moteur qui a été plutôt bien refait aussi mais vite fait il y a pas mal de noir je pense qu'il a pas voulu trop s'embêter non plus mais le principal effet on va dire on voit un petit peu le moteur c'est déjà ça et que ouais franchement c'était propre quoi c'est très très propre comme voiture et puis la ligne et toutes les prises d'air de partout sur le bas de caisse sur le dessus de l'aile c'est ouf vraiment c'est une voiture magnifique cette Modena et donc là le compteur qui est quand même assez sophistiqué vous voyez on a pas mal de de cadrans en volant vraiment déjà sport pour l'époque des beaux sièges visiblement qui ont l'air d'être en cuir si je dis pas de bêtises avec une finition un peu bronzée noire ouais voire chocolat un petit peu ça dépend ça dépend comment on regarde mais non franchement voilà en tout cas l'intérieur a bien été modélisé le moteur un petit peu moins bien mais voilà mais dans dans l'ensemble cette voiture a été vachement bien réussite par le modeur donc voilà pour la Ferrari 360 Modena et pour la Grotti Turismo donc maintenant je vais vous donner quelques petites infos comme j'ai fait pour la vidéo précédente sur cette Ferrari 360 Modena et ensuite et ben on ira custom ces deux véhicules les essayer et les custom OLS comme d'habitude donc cette Ferrari 360 Modena a été produite entre 99 et 2005 à 10 500 exemplaires c'est donc une sportive de prestige c'est assemblé à l'usine de Maranello c'est donc une essence avec un moteur V8 à 90 degrés avec une position longitudinale centrale arrière le moteur fait 3,6 litres au passage c'est une cylindrée de 3586 cm3 une puissance maximale elle est de 8500 tours minutes soit 410 chevaux et 294 kW maximale est de 4750 tours minutes soit 373 Nm c'est donc une propulsion il existe deux types de boîtes de vitesse la manuelle ou la ou robotisée F1 s'y rapporte en termes de poids et de performance le poids vide est de 1290 kg pour la coupée et de 1350 kg pour la Spyder elle a une vitesse maximale de 295 kmh son accélération de 0 à 100 elle se fait en 4 secondes 5 elle a une consommation si ça vous intéresse de 17 litres au 100 ça fait un peu cher surtout en ce moment ça fait pas mal comme consommation c'est donc un coupé de porte et puis voilà les amis j'ai pas plus d'infos à vous donner je vais pas tout vous lire non plus on sait juste qu'en 2004 elle a été remplacée par la F430 qui sera elle-même déclinée à la fois en coupé et en cabriolet Spyder comme celle-ci la précédée allez on va démarrer par aller custom et tester la tourisme on verra un petit peu ce que ça donne ce qu'ils ont fait pour le mod il arrête pas de passer ce hélico elle avait un bruit qui était sympa allez on est parti je vais même pas là on est parti Par contre ouais, elle était vraiment très très joueuse, il a bien refait les caractéristiques de la voiture parce que c'est vrai que dans la réaccélération c'est souvent qu'elle chassait du cul dans GTA IV, ils ont bien remis ces caractéristiques là, c'est cool. Ça fait plaisir de la conduire cette voiture, je vous le dis, elle était vraiment incroyable dans GTA IV, j'en ai des souvenirs de ouf quoi, je faisais tellement de courses à l'époque. Alors, blindage, ok, frein de course, pare-choc, ah donc là il, bon alors déjà dans GTA IV on pouvait pas custom les véhicules, donc là il a rajouté pour son petit plaisir le gars, clairement je vais pas vous mentir, on va le mettre, hop, échappement, ça nous permet un peu de voir aussi ce que Rockstar pourrait faire si jamais il l'a rajouté, c'est pas plus mal d'ailleurs, et on va mettre celui-ci, il a voulu se faire un petit plaisir carbone, xénon, néon, on va pas en mettre là-dessus, hop, peinture, on verra après, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, toit, rétro, ok bah tant qu'à faire on est parti sur du carbone, autant aller jusqu'au bout, ouais ouais, franchement, il a pas trop abusé des trucs simples mais pas dégueu, je trouve, oh putain ouais d'accord, par contre ça, c'est un petit peu abusé, ça aussi, ça aussi c'est abusé, ouais le petit aileron est limite sympa mais je suis pas plus fan que ça, on va la laisser sans alleron, transmission de course, turbo avec, type de roue, on va essayer de remettre un petit peu dans ce style là, sport, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre, pas mal, mais je suis pas très fan de, est-ce qu'on aurait pas autre chose de mieux, à la limite les GT Chrome, peut être sympa, couleur des jantes on verra après, apparence des pneus il a mis quoi, ouais on peut le mettre histoire de voir ce que ça donne, amélioration même, on s'en fout, ça servira à rien, couleur des jantes on reviendra dessus, vitre, alors on peut teinter à fond, mais on va juste, voilà, les foncer un petit peu mais pas plus, alors, peinture, on va partir sur du rouge, je pense, rouge formula je pense, rouge torino mais pas toreto bien évidemment, petite délicace, elle se reconnaîtra, on va mettre rouge formula franchement, hé, elle est pas belle comme ça, c'est une tuerie sans déconner, ok, bon, pas mal, on pourrait limite y faire un petit nacré, mais bon, voilà, comme à l'époque, comme sur une certaine tourismo qu'on pouvait trouver dans la rue, quand on prenait le mode, quand on sélectionnait la voiture dans GTA 4 pour les courses, allez, ça rappellera de bons souvenirs, ok, il reste juste les roues du coup, couleur des jantes, et on va les mettre rouges, tac, voilà, terminé, on quitte, donc, on a terminé pour la présentation et la custom de cette grottie tourismo version GTA 4 avec ses jantes alus, cette couleur, c'est passé quoi là ? C'est la folie dans le jeu ! Donc du coup, on revient au principal, et franchement, je trouve que je l'ai bien réussi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je trouve que les custom qu'il a rajouté, mis à part peut-être les ailerons, il aurait pu peut-être en rajouter un meilleur, mais je trouve qu'elles sont sympas les custom quoi, c'est pas trop abusé, c'est dans le style de ce qu'on pourrait voir, je trouve un petit peu chez Ferrari sur certains modèles, avec pas mal de carbone, voilà, franchement, j'aime beaucoup, et puis là, franchement, elle a une ligne avec cette couleur-là et ce nacré, magnifique, franchement, j'adore comment je l'ai faite, vous direz un peu ce que vous en pensez, du coup, de la custom sur cette tourismo, et puis si vous aimeriez voir ce genre de véhicule revenir avec quelques custom dans ce genre-là, et puis les jantes alus, comme elles ressortent bien, regardez-moi ça, franchement, elle est magnifique, allez, on va retourner, à l'aéroport, et on va aller chercher la version IRL, maintenant, franchement, elle est terrible, non ? C'est parti ! Ah ! Comme d'habitude, elle a disparu. On va la tester juste vite fait, voir un petit peu. C'est ça le truc, c'est qu'elle avait une tenue de route. Autant elle chassait du cul à la réaccélération par moment, mais elle avait une tenue de route qui était dingue. Par contre, je pense qu'il y a un petit souci avec le compteur, parce qu'à peine 100 MPS, ça me paraît étonnant pour cette voiture. Regardez ça, elle ne part pas en plein virage. Ah oui, là, un petit peu. Il faut vraiment la chercher. Allez, on a fini avec l'attourissement. On va passer à la Ferrari 360. Modena, on va la piloter un petit peu et aller la custom. C'est parti. Elle est vraiment magnifique cette voiture. Le bruit est plutôt sympa. Ok, allez, on est parti. Elle a une deuxième qui est vachement longue. Oh, c'était juste. A l'intérieur, le bruit est quand même terrible. On s'y croirait. Allez. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre, le mec, il l'appelait à Nice. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien. C'est grottis. Mais bon, à Nice, c'est Nissan. Ça ne me demandez pas d'explication, je ne pourrais pas vous en donner. Ok, moteur, niveau 4. Éclairage, néon, je ne vais pas en mettre. Plaque, noir. Peinture, on verra après. Suspension, on va rabaisser. Transmission, à fond. Turbo, avec. Bon, il n'y a pas trop de custom, du coup, là, sur cette voiture. Ouais, ils se sont vraiment contentés de la basique. C'est un petit peu dommage, mais bon. Bah écoutez, ça ne changera pas grand chose, du coup. Dans la miniature de la vidéo, déjà. Euh, bon, on va partir sur la peinture. Couleur principale. Métallisée. Ah, ouais, 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 ouais. Je vais la faire, ouais, voilà. Moi, c'est cette voiture de cette couleur-là, je... Je fonds. On va la faire comme ça. Alors, à moins que, euh... Merde, le métau soit plus joli dessus. Il s'en rapproche pas mal, celui-là. Bon, on va rester sur du... Ça doit être un gris, comme ça, hein. Je ne sais plus exactement lequel c'est, mais... Franchement, elle est magnifique, comme ça. Allez, hop. De toute façon, on ne va pas batailler. Si on met un nacré... On peut mettre un petit nacré... Rouge formula, à la limite, dessus. On va voir un peu ce que ça donne au soleil. Bah voilà, je crois qu'on a fait tout. Il ne reste plus que les roues, mais je pense que je ne vais pas les changer. Au pire, on peut y mettre une paire de jantes, comme ça. Fumer les pneus, on s'en fout. Et puis voilà, on a fini. Ah, ben, ça rend pas dégueulasse. Ah, ben, ça rend pas dégueulasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc voilà, pour la Ferrari 360 Modena, donc, pas trop... Il n'y a pas du tout de custom dessus, hein. Ils ont fait le minimum syndical, hein. En même temps, c'est une voiture que, généralement, on ne modifie pas trop, parce que, déjà, d'origine, elles sont vraiment magnifiques. Avec une sacrée allure, donc, bon. Après, il y a toujours moyen d'y rajouter quelques parties en carbone, comme on a fait sur la Turismo. Mais, voilà, quoi. Franchement, c'est une voiture qui est terrible, quoi. Elle est vraiment magnifique. Voilà, les amis. On va aller... Où elle est ? Euh, on va se rendre à l'aéroport. Et puis, ça sera la fin de cette vidéo. C'est parti. Elle est très, très nerveuse, hein, par contre. La vache. Elle a l'air d'envoyer, hein, quand même, hein. Avec les... Les cul-sommes qu'on a mis au niveau de la performance. Voilà. Elle a une sacrée accélération. La vitesse de pointe, elle ne doit pas être dégueu, aussi. On va essayer ça, de suite. Ah, je chasse un petit peu plus du cul, mais ça reste pas mal. C'est pas méchant. On va voir, là. Ah, non, ça va, franchement. Elle a quasiment le même comportement que la Turismo, du coup. Ou un peu plus rapide, peut-être. Oh, elle a un sacré freinage, hein, par contre. Oh, la vache. Les disques, les étriers, ils sont pas là pour rien. Voilà, les breakers. On a terminé la vidéo sur cette Turismo, et donc cette Ferrari 360 Modena. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez en commentaire. À donner d'autres modèles que vous aimeriez voir prochainement dans GTA Online. Vous inquiétez pas, il y a d'autres épisodes de prévus. Il y a sur des Américaines, sur des Italiennes, sur des Allemandes. Voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver. J'en fais une par semaine, parce que je trouve que c'est déjà largement suffisant. Tous les dimanches. Donc, voilà. Donc, là, j'ai changé un peu les horaires. Au début, je voulais faire 11 heures pour vous faire un petit peu genre comme Moto Moto. Mais j'ai vu que ça avait pas trop marché le week-end dernier. Donc, là, je vais essayer de changer d'horaires. Et puis, on verra quel horaire convient le mieux pour ces vidéos-là. Voilà. Parce que c'est une petite série que j'aime beaucoup. Et j'espère que vous l'apprécierez aussi, quoi. Donc, on va continuer encore un petit peu. On va faire au moins 10 épisodes. Et puis, on verra après si on continue ou pas, quoi. Voilà. Encore merci à tous ceux qui auront visionné cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien. Vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos dans ce style. Si vous l'appréciez, bien évidemment. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un agréable fin de dimanche après-midi. Et puis, on se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos sur GTA Online. A très vite. Ciao.